Générique Et à la une de l'actualité, en ce vendredi, la grève des contrôleurs SNCF. Aujourd'hui, la CGT et Sud appellent à la mobilisation pour demander l'embauche d'effectifs supplémentaires pour lutter contre les violences sur certaines lignes. Selon les syndicats, les contrôleurs auraient subi une quinzaine d'agressions physiques ou d'outrages depuis le 1er juin et les renforts dans les trains ne sont pas suffisants selon eux. Alors aujourd'hui, vous le voyez, il n'y aura qu'un TER sur deux, trois TERGV sur quatre et trois TGV Nord sur quatre. Baptiste Blic a rencontré Bruno Voilard, le représentant régional de la CGT Cheminot. Écoutez ses explications concernant les revendications. Aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, c'est un vrai projet. C'est un vrai projet de réhumanisation des gares, de renforcement des équipements dans les trains. C'est-à-dire qu'on met sur les trains ce qu'on appelle sensibles à deuxièmes contrôleurs. On renforce les accompagnements de la police dans les trains. Le but aujourd'hui, c'est qu'on ait une réflexion globale sur la sûreté à la SNCF dans notre région. Autre information de l'actualité, on l'a appris hier à Aubert-Chicourt près de Douai. 54 élèves ont été intoxiqués hier après avoir déjeuné à la cantine. Ces enfants des écoles primaires Louise Michel et Pierre-Gilles de Gênes se sont pleins de vomissements et de maux de ventre après leur repas. Et dix ont même dû être hospitalisés à Douai et Valenciennes. Hier en fin d'après-midi, l'ARS, l'agence régionale de santé, a indiqué que cette intoxication alimentaire n'avait a priori rien à voir avec la bactérie E. coli. Mais qu'il s'agissait simplement d'un petit virus sans graves conséquences. L'eau courante est revenue hier soir à Bondu et à Lincelle après toute une journée de panne. Vers 21h, les quelques 300 habitants de Bondu ont de nouveau pu utiliser leur eau du robinet. Et seule une impasse de la commune en a été privée plus longtemps hier soir à Lincelle. Hier, la pression était encore un peu faible mais tout devrait être rétabli ce matin. Vous le voyez sur ces images en attendant la remise en eau dans la soirée. La société Eau du Nord a distribué des packs d'eau aux habitants de Bondu et de Lincelle. C'est une rupture de canalisation qui a provoqué cette panne hier. Explication quant à ces distributions. Au potal avec Francis Fournier, le responsable de secteur des eaux du Nord, interrogé par notre reporter. Nous sommes en train de distribuer de l'eau malgré que la canalisation soit remise partiellement en service. Il faudra un petit peu de temps, le temps de purger, de chasser l'air. Donc par précaution et pour les clients, nous distribuons de l'eau. Parce que bon, des gens ont des petits bébés, etc. Et comme la pression est faible, sera faible encore un petit bout de temps. Il vaut mieux leur donner de l'eau aussi bien pour les besoins quotidiens. Ça me paraît utile, oui. Politique avec les rencontres du changement du Parti Socialiste qui avait lieu tiers soir à Tourcoing. Le projet 2012 du parti a été expliqué aux sympathisants par Michel-François Delanois, le maire de Tourcoing, Gilles Parniaud, le premier secrétaire de la Fédération du Nord, et Patrick Cannaire, président du Conseil général. Ces rencontres ont lieu un peu partout dans le département actuellement et visent donc à présenter le programme du PS pour les élections sénatoriales de septembre et surtout celui de la présidentielle. Explication à propos de ces rencontres avec Gilles Parniaud, le premier secrétaire socialiste départemental. Au micro de notre reporter. Nous sommes encore maintenant dans la période d'explication de notre projet que nous avons adopté à l'unanimité pour dire aux Françaises et aux Français par l'intermédiaire de nos militants, oui, le changement est possible. Il convient non seulement d'expliquer ce que nous voulons sur le fond, en matière d'emploi, en matière de pouvoir d'achat, en matière de fiscalité, mais aussi dire vous avez l'occasion pour la première fois en France de venir choisir celui ou celle à gauche que vous souhaitez pour gagner en 2012 contre le président sortant. Ce week-end, un convoi humanitaire prendra la mer en direction de la Palestine, plus précisément de la bande de Gaza. 15 à 20 bateaux de différentes nationalités participent au projet Flottille de la Liberté. Ils se sont tous donnés rendez-vous en mer Méditerranée pour rejoindre ensemble la Palestine. Et dans le convoi, on retrouvera deux bateaux français avec à son bord un membre nordiste du collectif 59 Palestine, Oussama Moufta, qui était hier l'invité de Mehdi Hariri sur ce plateau. On l'écoute à propos du but de ce convoi humanitaire. Sur les bateaux français, il n'y a pas de matériel humanitaire, puisque c'est aussi humanitaire, mais c'est surtout aussi politique. L'objectif, c'est de brisser le blocus illégal sur Gaza. Mais effectivement, il y aura un cargo international humanitaire où la France, nous, on a envoyé à peu près 250 000 tonnes de matériel, principalement du matériel médical. On garde l'espoir, puisque là, comme vous le savez, d'ici la fin de l'été, depuis le rapprochement entre le Hamas et le Fattah, on espère un processus de paix à la création d'un État palestinien. En tout cas, nous aussi, sur le plan politique, on soutient aussi cette initiative, en espérant qu'un jour, on verra la fin du conflit. Elle en termine cette édition avec la présentation de ce nouveau concept qui commence à faire des émules, les toitures végétalisées. Pierre Bovilain a rencontré un paysagiste lillois ayant appliqué ce principe chez lui dans sa maison de Oisem. Dans son jardin, il a en fait créé un mur végétal plus 15 mètres carrés de toit végétalisé. La charpente est isolée de substrats avec de la terre dans laquelle ont poussé différentes plantes de la région. Ainsi, son toit lui revient moins cher à l'entretien et l'aspect écologique est indéniable. Ce paysagiste gère aujourd'hui son entreprise à jardin sur un toit, accessible sur Internet. Écoutez ses explications. Avec un architecte, il faut en parler tout de suite. C'est quel type de jardin sur le toit je veux ? Et l'architecte va mettre en place un cahier des charges qui dit je veux autant de résistance, je veux que mon eau s'évacue comme ça, etc. Quand on est sur la réhabilitation, là, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé de travailler obligatoirement avec le paysagiste parce que lui est un paysage qualifié. Attention, ce n'est pas simplement je balance de la terre sur le toit, je mets des plantes et la dame nature va faire à peu près ce qu'elle veut. Non, il faut vérifier toutes les garanties possibles et imaginables. On ne peut pas prendre le risque que ça s'écroule. Allez, fin de cette édition dans un instant. Météo et trafic au programme sur Grand Lille TV. Sous-titrage Société Radio-Canada